Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on continue la petite série que j'avais fait où je te présente des photos que j'apprécie fortement et où je te présente un petit peu les aspects techniques de cette photo, en tout cas ceux dont j'ai encore en mémoire parce que c'est pas dit que j'oublie quelques trucs, c'est peut-être même très probable Aujourd'hui je te présente cette photo de Belmondo que j'ai fait il y a quelques temps pour son book en tout cas pour une remise à niveau de son book, cette photo m'a particulièrement plu outre le fait que cette photo ait été faite en numérique et qu'il y a eu juste un passage en noir et blanc cette photo n'a quasiment pas été retouchée et j'aime particulièrement l'ambiance qui se dégage de cette photo Sur le côté matériel, cette photo a été prise avec un Nikon D750 avec un Nikon 85mm qui ouvre à 1.8 Là je l'ai fermé à f4, je suis à ISO 400 et au 1.2 seconde Pour source de lumière, il n'y a que le soleil avec un ciel un petit peu voilé et je tiens dans ma main gauche un réflecteur rond de je crois 1m10 que je tiens au niveau du visage de Belmondo pour que la lumière se reflète plus sur son visage parce qu'il est arrivé un petit peu au dessus de mon épaule droite et donc je tiens mon réflecteur avec ma main gauche et je déclenche avec ma main droite Voilà donc à main levée Comme je te disais, cette photo a été prise lors d'une session de portrait qu'on a fait pour un bouc et de plein pied et j'aime beaucoup cette photo parce que je la trouve assez graphique avec ce fond très uni Donc pour la petite histoire, c'est une photo que j'ai faite à Bibliothèque François Mitterrand C'est un endroit que j'aime beaucoup prendre en photo aussi bien pour l'architecture que pour des photos de comédiens parce que je le connais très bien, il y a plein de fonds différents, il y a plein d'ambiances différentes C'est assez calme, on se fait rarement en kikiner par le voisinage et il y a beaucoup de monde donc au final on passe un petit peu inaperçu quand on prend des photos et il y a beaucoup d'espace aussi bien pour la danse que pour le portrait que pour faire du skate donc j'aime beaucoup cet endroit, j'y retourne très souvent et donc cette photo a été faite là-bas Si tu connais, c'est sur les fameux murs gris qui sont au pied des tours de la bibliothèque François Mitterrand et donc le fond justement se donne un petit peu ce reflet un peu blanc-gris parce que le soleil était voilé certes mais assez puissant Si j'avais quelque chose à refaire sur cette photo, c'est peut-être l'angle J'aurais peut-être préféré que Belmondo soit un petit peu plus bas et que du coup je sois un petit peu au-dessus de lui Sachant que c'est un grand gaillard, c'était pas facile de mettre un peu plus haut que ça Après c'est un peu le lot malheureusement des sessions comme ça que je fais pour les agences C'est assez rapide, il leur faut entre 15 et 20 photos mais on fait environ 200-300 déclenchements Donc il faut aller assez vite, il faut que les tenues tournent et il faut qu'on soit assez productif rapidement C'est des photos qui sont demandées pour être le plus simple possible Celle-ci n'a pas été gardée par l'agence parce que pas forcément exploitable pour eux mais nous on l'a beaucoup apprécié et je tenais à t'en faire part N'hésite pas à faire un retour sur cette photographie N'hésite pas, comme je te le disais dans les précédents épisodes, à me faire part de tes photographies Si tu souhaites que je les analyse, que je te fasse mon retour sur tes photos Peut-être ça fera un épisode entier ou peut-être que je ferai des épisodes par personne, je ne sais pas encore Et donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo D'ici là sans faire des photos Et puis salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz